Le ministre de l'Intérieur britannique, Priti Patel, relance la polémique et mène depuis quelque temps une campagne acharnée contre le Hamas, une démarche dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est totalement infondée. Le gouvernement envisage de déclarer l'intégralité du Hamas comme organisation terroriste dans une démarche menée par la ministre de l'Intérieur britannique, une décision qui ne surprend pas, connaissant les penchants de la ministre pour l'antité sioniste, que celle-ci n'a jamais cachée d'ailleurs. D'autant que cette démarche a été enclenchée suite à une visite récente d'une délégation israélienne en Grande-Bretagne. Un arrêté d'interdiction a été introduit, des débats et des votes devraient suivre. Ce n'est pas la première fois que le Hamas est la cible directe des gouvernements européens et en particulier britanniques. L'Occident a encore du mal à digérer que ce parti politique palestinien est le fruit des urnes, en dépit de toutes les critiques qui pèsent sur lui. C'est sans surprise alors que Hamas réagit. Il se dit choqué et consterné par une telle décision. Le ministre des Affaires étrangères palestinien dénonce cette décision et la considère comme, je cite, « une soumission aux pressions israéliennes », dévoilant sans surprise que cette décision a été prise après la demande du premier ministre israélien à son homologue britannique, en marge du sommet sur le climat de Glasgow, de classer Hamas comme organisation terroriste. Merci. Merci.